Donc bonjour à tous, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo Donc pour mon M&M in my mailbox Donc non, je n'ai rien acheté, promis, promis, je n'ai rien acheté du tout Donc j'ai participé à plusieurs concours et j'ai eu la chance de gagner 3 livres Donc là pour moi c'était juste le jackpot Franchement j'étais juste hyper 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 heureuse Un truc de malade Donc j'ai gagné le tome 1 hybride ce qu'il reste de moi de Ka Zhang aux éditions Gélu Donc voilà, cette couverture, enfin cette couverture, oui cette couverture m'avait tapé dans l'oeil pour la couverture en VO Je faisais qu'elle était super 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 jolie Bon en français ça fait un peu moins mais c'est toujours joli Et voilà j'étais juste hyper contente de l'avoir gagné quoi C'est juste un truc de malade Donc voilà Ensuite j'ai gagné sur un autre site le tome 1 de Atla Wonder, le chardon et le tartan de Diana Gabaldon Donc voilà, j'étais juste encore hyper heureuse Franchement c'est un bon petit coup pavé et ça c'est juste trop trop bien Je voulais l'acheter, je voulais l'acheter ce livre là Mais en fait c'était plus, j'aurais préféré avoir les couvertures de la presse de la cité, les éditions de presse de la cité Que je trouve plutôt sobre et je sais pas, je trouve qu'elles sont plus jolies Bon c'est vrai que là voilà c'est les deux acteurs de la série mais bon Je trouve que les autres étaient beaucoup mieux Mais je vais pas cracher dessus non plus, voilà je l'ai gagné donc je suis hyper contente C'est vrai que c'est vraiment un gros pavé Mais je pense que ce genre de livre en fait On est tellement affondant que les pages se tournent toutes seules Ça me fait penser aussi à la saga Tatiana de Paulina Simon Je sais pas si vous connaissez Mais c'est vraiment une superbe superbe histoire J'ai adoré du début à la fin Je l'ai lu au moins 3 fois ce livre tellement il est super Et c'est à peu près un gros pavé comme ça C'est écrit assez petit mais tellement on est à fond dans l'histoire Tellement l'auteur, voilà le talent de l'auteur Mais voilà ça fait qu'on tourne les pages, on tourne les pages Et j'avais lu en 5 jours quoi tellement j'étais à fond dedans Donc je pense que ça va être la même chose pour ce livre là aussi Donc voilà j'ai hâte hâte de le lire aussi Bon je sais pas quand mais j'ai hâte de le lire quand même Donc voilà en plus la série je l'ai regardée aussi Je l'ai regardée mais il me reste encore les deux derniers épisodes Je me les laisse encore le temps de les regarder Pour les savourer quoi parce que la saison 2 revient en avril 2015 Donc voilà le temps que je les laisse un petit peu pour bien savourer La force de quoi Bref ensuite le troisième livre que j'ai gagné sur un autre site Donc c'est le Tout sauf le grand amour de Christa Niggins Dans édition Harlequin Collection Mosaïque Voilà donc j'ai un livre d'elle C'est de l'amour et tout ce qui va avec Que j'avais beaucoup aimé aussi, que j'avais passé par plusieurs émotions Voilà on rigolait, on avait la petite larme Non pas larme à l'oeil, il ne faut pas exagérer non plus Mais les yeux qui brillaient Franchement j'avais adoré, adoré, adoré les personnages qu'elle avait créé Cet auteur Donc voilà le troisième livre que j'ai gagné Enfin le troisième livre que j'ai gagné Et le deuxième livre d'elle que je vais lire Et je suis juste hyper contente Donc voilà Ensuite j'ai participé à un swap Sur le blog chapitre 32 Donc sur la page Facebook C'est Jane and Frost France Un truc comme ça Mais c'est Jane and Frost France Ouais je ne suis plus bref C'est un truc comme ça Donc il y a toujours Jane and Frost de toute façon Et elle faisait un Elle organisait un swap spécial nu adulte Donc j'ai reçu mon swap aujourd'hui Donc on est le 9 décembre Et voilà j'étais juste hyper contente Donc voilà ce que ma swapée m'a choisi Dans la liste que j'avais mis pour les livres Donc elle m'a choisi Obsidian Luxe 1 Le tome 1 De Jennifer L. Armand Schott Donc je voulais celui-là en fait Parce que la couverture je trouvais qu'elle était assez jolie Je trouve que Je trouve que Par rapport à la couverture Je trouve qu'elle est plus En rapport avec l'histoire J'ai le J'ai le livre VO Que j'ai lu aussi Que j'ai lu Elle est très jolie aussi Mais je trouve que celle-là Elle Je trouve qu'elle y a une signification Par rapport au A l'histoire Donc voilà j'ai juste voulu l'avoir Juste pour la couverture Ouais Ouais c'est ça Bon enfin bon Voilà Et j'avais beaucoup aimé Au cité de Saga Cette série Ensuite J'ai Elle m'a acheté Te succomber Le tome 1 De Jacinda Wilder Aux éditions Michel Lafon Donc c'est un new adulte De toute façon c'était un swap New adulte Donc hein Donc de Jacinda Wilder J'ai déjà lu un livre d'elle C'est en VO J'avais lu Big Girl Do It Donc c'était une romance adulte Donc une romance érotique Que j'avais beaucoup beaucoup aimé Là j'ai vraiment hâte de lire Te succomber Parce qu'il y a vraiment eu Bon j'ai pas vraiment lu d'avis en fait Mais on entendait beaucoup parler de ce livre Je vais me faire mon propre avis Parce que je pense que je vais adorer Parce que j'avais beaucoup beaucoup aimé Le premier livre d'elle Que j'avais lu en VO Donc j'ai vraiment hâte de lire celui là Donc voilà Donc voilà pour les livres que j'ai reçus Et je vais vous montrer en fait Un petit gadget Que je trouvais super original Je trouve pour offrir Enfin je sais pas Moi personnellement je trouve ça super original Donc je l'ai trouvé au magasin Place A Je sais pas si vous connaissez Donc c'est à Paris Et il y a vraiment C'est une boutique où il n'y a vraiment Que des choses super originales Il y a même des bougies Des bougies Yankee Candle Enfin vraiment plein 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 de trucs Super originales Et pas trop cher Donc ça va Donc j'ai trouvé en fait Un hot cookie Donc voilà Voilà comment se présente Le petit emballage Donc c'est hot cookie Donc c'est bien parce qu'en fait Voilà comment c'est Donc en fait C'est un petit appareil Pour pas que vos boissons chaudes Ne se refroidissent Donc on le branche Sur le PC ordinateur Donc je trouve qu'il y a assez de longueur en fait Je trouve ça très bien Sur un port USB On appuie sur le petit bouton Et en fait ça réchauffe Et on met le petit La petite boisson chaude dessus Donc comme ça Ça ne se refroidit pas Et c'est juste super Enfin moi je trouve ça super pour moi Parce que personnellement Je suis beaucoup sur ordinateur Et j'ai toujours quelque chose à boire Enfin surtout à boire C'est sûr Surtout du thé Et je trouve ça très bien Puis la longueur est assez Elle est assez longue Donc ça va C'est pas Voilà on va pas non plus Toucher le truc quoi Donc je trouve ça super intéressant Super original Et puis j'adore le petit Le petit cookie quoi C'est super super mignon Donc Voilà je trouvais Original de vous montrer ça Je trouvais que c'était original aussi Pour offrir C'est un petit cadeau à offrir Je trouvais ça très bien Donc voilà Donc voilà c'est terminé Pour mon email box J'espère que cette vidéo vous aura plu Je vous dis à bientôt Pour une nouvelle vidéo Et de bonnes lectures Sous-titrage Société Radio-Canada